Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'AV8P arrière pour le RAM Start. Ce sont des tutos qui vont être refaits puisque j'en ai déjà fait pas mal, mais certains vont être faits pour déjà coller aux updates qu'il y a eu, mais également qu'on soit un petit peu plus technique sur ces différentes vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas l'AV8B arrière, c'est un avion d'attaque au sol. Nous possédons actuellement l'AV8B Night Attack qui a la particularité de pouvoir avoir un intensificateur de lumière dans le HUD et on peut voler de nuit sans JVN, ce qui est quand même très intéressant. La particularité de cet avion c'est qu'il peut décoller ou atterrir verticalement, mais également faire des décollages et atterrissages très courts. Il est de temps en temps comparé à l'A10C, donc si on doit comparer les avions, l'A10C a l'avantage de l'emport, de la capacité d'emport d'armement et l'AV8B arrière, en plus d'avoir une capacité d'être déployé sur porte-avions, sur une farpe, là où on pose normalement des hélicos, ou sur une route, puisqu'on peut décoller très court, a pour lui sa vitesse. Donc c'est également très intéressant. Donc les deux sont complémentaires, sachant que l'AV8B arrière peut également tirer des missiles anti-radar, anti-radiation, que l'A10C ne peut pas faire. Mais les deux sont complémentaires, je dirais. Alors, on va commencer et je vais vous expliquer à quoi sert quoi. Allez, ici on va avoir tout ce qui concerne la coupure ou l'ouverture de la vanne à carburant. Ici ça va être l'oxygène, ici ça va être tout ce qui est feu de formation, enfin feu extérieur. Donc vous avez feu de formation, feu de position, feu anti-colle. Mais attention, pour que ceux-ci fonctionnent, il faut bien sûr les activer, mais également ici activer ce master switch. Puisque c'est un master switch des lumières extérieures, il a trois positions off, NVG, norm. Off, tout est éteint. NVG pour Night, Vision, Google ou jumelles à vision nocturne. Donc c'est-à-dire que si vous volez avec vos feux de position et que vous êtes en position NVG, seuls les gens qui auront mis leur jumelle à vision nocturne pourront voir vos feux de position. Les autres ne les verront pas. Et enfin la position normale, là c'est la position classique. Ici nous avons les fuel dumps. Les fuel dumps, ce sont des vite, si par exemple vous avez besoin de libérer du carburant de votre avion parce que vous n'êtes pas au bon poids pour faire un étalissage vertical ou court. Ou si par exemple vous êtes asymétrique, vous avez besoin d'équilibrer votre avion. Vous savez que le trim, ça fonctionne avec la vitesse et donc automatiquement lorsque vous allez descendre votre vitesse ou monter votre vitesse, eh bien vous ne s'aurez pu équilibrer avec le trim. Alors qu'avec les fuel dumps, en vidant l'un ou l'autre, eh bien vous pourrez vous équilibrer. Ici on a le fuel proportionnaire, les pompes à fuel. Ici on va avoir la manette pour régler l'orientation des tuyères nozzle. Donc on peut les régler de 0 degré à 99 degrés. Sachant qu'ici on a un stop level pour justement ces nozzles. C'est à dire que si vous devez faire un décollage court avec tuyères à 60 degrés. Si on utilise ça comme ça, eh bien on a des grandes chances dans la précipitation par exemple de descendre à 70 ou 75 et là vous avez une chance pour ne pas décoller et vous crasher lamentablement. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser ce stop level juste en dessous de 60 et quand on va descendre notre manette pour les nozzles, vous voyez que ça la bloque à 60. On remet à zéro. Le throttle. Ici on a le front park et le cutoff. Alors on va mapper le front park. C'est important parce que vous avez pu voir que le cutoff qui coupe la manette des gaz et le front park sont l'un à côté de l'autre. Souvent il arrive qu'on se penche mal, on appuie sur le mauvais bouton et ça coupe la manette des gaz. C'est un peu bête. Il faut recommencer le ramp start. Donc on va aller dans les commandes. On va aller dans la partie Hydraulic and Mechanical. Vous choisissez ici Mechanic, Hydraulic and Mechanical. Et vous avez tout ce qu'il vous faut dedans. Et donc ici Parking Break Off, Parking Break On. M'appeler. Je vous le conseille vivement. Si vous voulez régler le cutoff pour l'extinction des moteurs lorsque vous avez atterri, eh bien c'est cette touche dans Otas Throttle Cutoff. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé, j'ai scindé ma manette des gaz puisque j'ai l'Otas Warthug. Donc pour ceux qui ont l'Otas Warthug, ils pourront faire ça comme ça, j'ai scindé ma manette des gaz en deux. Ma manette des gaz gauche va me servir à régler la position de mes nozzles. Ma manette des gaz droite va me servir pour mon throttle. Et le petit slider qui est à côté, gris, va me servir pour régler mon stop-level. On continue. Ici, on va avoir tout ce qui est Pilote Auto. Donc ici ça va être le Master pour Pilote Auto. Donc il va falloir l'activer en premier. Et ensuite, si vous voulez garder une altitude, le Altitude Hold. Ici, on va retrouver des écrans pour savoir si, au niveau du trim, on est des rudders un peu trop sur la gauche, un peu trop sur la droite ou bien centré. Ici, on va retrouver le feu de la roulette de nez. Donc là, il est sur Off. Ensuite, on a Overing au milieu et Approach lorsqu'on est tout en haut. Palette du train d'atterrissage. L'Anti-Squid. Donc l'Anti-Squid, trois positions. Position vers le bas, NWS. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur un bouton pour pouvoir diriger votre roulette de nez. On. Votre train va être bloqué. Il va falloir appuyer, maintenir le bouton qui est celui-ci, dans Otas, AG, Target, Undesignate, NWS, Fof, Toggle. Il va falloir maintenir ce bouton appuyé lorsque vous aurez l'Anti-Squid sur On pour pouvoir bouger votre roulette de nez. Le GT-Send d'urgence. Ici, ça va concerner les flaps. Donc, les flaps, vous avez le bouton On Off. Et ici, vous avez le bouton de position des flaps, puisque les flaps sont trois positions. Cruise, Auto, Stall. Cruise, les volets seront à 5 degrés. Auto, ils se régleront automatiquement sur une plage de 5 à 25 degrés. et Stall, ils seront couplés à l'orientation de vos nozzle. Je vais vous montrer le mapping, parce que si vous voulez l'utiliser en bouton trois positions, parce que vous avez un bouton trois positions, bas, milieu, haut, vous allez régler... Donc, moi, c'est ce que j'ai fait avec le bouton des flaps, le petit bouton gris carré qui est sur la droite, la gauche, pardon, de la manette des gaz du Warthug. Vers le haut, Flap Cruise Health Auto. Et vers le bas, Flap Stolz Health Auto. C'est-à-dire que vers le bas, je suis en Stolz. Au milieu, je suis en Auto. Vers le haut, je suis en Cruise. Ici, l'injection d'eau, puisqu'on peut avoir un petit regain de puissance via de l'injection d'eau. Panel armement, avec le rotatif pour le Jetison. Master Arm, pour larguer des flairs en urgence. Ici, ça va être les différents modes. Air Ground, Nav ou Stolz. Et là, vous allez retrouver dans Master Mode, Air Ground, Nav et Stolz. Enfin, Vestolz, pardon. Là, c'est ce qu'on appelle l'ODU. MF des gauches, MF des droites, d'accord. Ici, ça va être l'UFC, avec le volume des radios ici et ici. Et pouvoir régler les channels radios ici. Donc, comme une, comme deux. Le panel pour le HUD. D'accord. Et ici, régler l'altimètre barométrique au radar. Ici, on va retrouver un petit renvoi pour notre vitesse. On l'aura dans le N, mais c'est pour X raisons. Vous n'avez pas... Enfin, votre N ne fonctionne plus. Vous aurez votre vitesse ici. Un ADI de secours. Ici, pour votre AOA. Ici, pour savoir si vous montez ou vous descendez. Et ici, votre altimètre de secours, où vous pourrez régler le QNH via cette molette. Vers le bas, on va y retrouver l'activation-désactivation du FLIR. Dont je vous parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo. Le DMT qui est une petite caméra interne à l'avion. Qui va vous permettre de pouvoir lancer certains missiles. Mais également de voir ce qui se passe au sol. Le rotateur pour l'alignement. Un panneau moteur. Avec également l'orientation de vos nozzles. Ici, on va retrouver l'activation-désactivation du RWR. Des contre-mesures. Du pod jamming lorsque vous l'aurez. Ici, on va retrouver le panneau carburant. Avec le réglage du bingo ici. Pression hydraulique des freins. L'accumulateur. Le panneau général d'alarme. Le panneau de voltage de la batterie. Et ici, batterie générateur. Pour démarrer vos moteurs engine start. Pour mise en route de l'APU. Ici, le backup radio. Le cryptage de votre radio. Pour régler le volume de vos alarmes. Et également de vos AIM 9. Et de vos AGM 122. Lorsqu'ils vont faire une acquisition. Et le gros bouton en dessous. C'est pour les groupes au sol. Ici, pour régler les lumières. Interne au cockpit. Armement, désarmement. Du siège éjectable. Et ici, c'est le chauffage. Voilà pour le tour d'horizon. De cet AV8B arrière. Maintenant, on va le démarrer. On va se mettre. Batterion. Générateur. Il est déjà mis. On va mettre le backup. De la radio. TR. Transmission réception. Plus guard. Là, on est sur le preset. Si on veut régler le preset. On tourne. Si on veut régler une radio au manuel. Ce rotateur là. Vous le mettez sur MAN. Et ce même rotateur. Vous permet de régler la fréquence. On est sur batterie. On tourne côté gauche. Activation du DECS. On ouvre la vanne à carburant. On met l'oxygène. Sur ON. On en profite. Pour fermer le cockpit. Là, ici. L'anticole. On n'oublie pas le master arm. Sur normal. Les pompes à fuel. Gauche et droite. On vérifie bien. On vérifie bien. Que notre frein de parc. Est vers le bas. Donc, c'est-à-dire qu'il est bien enclenché. Ensuite. Hop. L'anti-squid. On va le mettre sur ON. Pourquoi ? Parce que comme ça, on va bloquer la roulette de nez. Ce qui évitera une grosse contrainte dessus. Lorsqu'on va démarrer. Les flaps. Sur ON. Et là, on va les mettre sur CRUZ. Pourquoi sur CRUZ ? Parce que comme on sera à 5 degrés. C'est préconisé pour ne pas abîmer les volets. Lorsqu'on va lancer les moteurs. MF des gauches. MF des droits. Le panel UFC plus radio. On met le volume des radios. Et on règle notre fréquence. Sur celle de la tour. Ensuite. D'ici. Et là. Déjà. On est pas mal. Sur. Le MFD de droite. Vous allez vous mettre sur ENGINE. Et là. Si on regarde le. Panel. Ici. Des moteurs. On peut voir que nos RPM sont à 0. C'est normal. On n'a pas démarré. Le JPT. C'est. C'est. La. Température. De. Vos. Réacteurs. Donc. Il ne doit pas. Excéder. 545 degrés. On est donc à 19 degrés. Ici. Vous voyez qu'ici. On est à. Sorti JPT. 20 degrés. Le max. Il nous met. 790. Et pour l'instant. Les autres. Bon. Ils sont tous à 0. Quasiment. Et ici. On a donc la position de nos nozzles. Et là. On va. Démarrer la PU. On entend. La PU qui démarre. On peut acquitter nos alarmes. Voilà. Donc. Cet avion. Vous pouvez le démarrer avec la PU. Ou démarrer sans la PU. D'accord. Si vous le démarrez avec la PU. Et bien. C'est que vous n'avez pas vraiment besoin de démarrer vos moteurs tout de suite. Donc. Si vous le démarrez avec la PU. Par exemple. Vous avez. 20 minutes d'attente. Avant. Le décollage. Vous ne voulez pas cramer de carburant. Et bien. Vous pouvez. Mettre votre APU. Et. Démarrer par exemple. L'alignement. De votre avion. Voilà. Si vous devez. Partir au plus vite. Vous pouvez. Directement. Au lieu de. Passer par. L'APU. Vous pouvez directement. Batterie. Vous allumer. Exactement. La même chose. Et au lieu d'allumer APU. Vous cliquez sur. Engine start. Et vous pourrez démarrer votre avion. Donc là. On a mis l'APU. On peut voir ici. Qu'on a. Un panneau d'alarme. Sur l'hydraulique 1. L'hydraulique 2. Proportionnaire. Ici. L'huile. Et comme quoi. L'APU. Est allumé. On va lancer. Nos moteurs. Et vous allez voir. Pourquoi. C'est important. D'avoir affiché. Tous ces écrans. Voilà. Là. On voit. Les RPM. Qui commencent à monter. Ici. Et ici. Ils vont se stabiliser. A. 9.2%. Au niveau RPM. Voilà. 9 ici. 9.2 ici. Et une fois que c'est bon. Que ça s'est stabilisé. On va. Juste pousser légèrement. La manette des gaz. Et la ranée en arrière. On la pousse un peu. Voilà. Et vous voyez. Qu'elle s'est bloquée là. Elle s'est bloquée. Pourquoi. Parce qu'on a le frein de parc. Elle ne pourra pas aller plus loin. Elle ne pourra pas aller plus loin. Et là. On va regarder. Que les RPM. Montent bien. À 28.5. Que l'angle. De nos nozzles. Et bien. À 10 degrés. Que notre température. Ne dépasse pas. Les 545 degrés. D'accord. Et là. On est bon. D'accord. Ça ne dépasse pas. JPT. On est à 396. En sortie. On est à 454. On est bon. Donc les JPT. Ça ne doit pas dépasser. 545. Et la sortie JPT. Ne doit pas dépasser. 800 degrés. En fait. Voilà. Donc là. On est tout bon. On va pouvoir. Continuer. On regarde là. Dans le HUD. On y voit quoi. Parce qu'il y a des choses intéressantes. Le R. Ce sont nos RPM. R. Il est à 29. 28.5. Voilà. Le J. C'est la température. De vos JPT. Comme je vous ai dit. 390. 395. Voilà. On est à peu de choses près. Pareil. D'accord. Ici. On y retrouve. 10 degrés. Pour vos nozzles. 5 degrés. Pour vos flaps. Cast. Comme quoi. On a bien. Le Nose wheel steering. D'engagé. Voilà. Ensuite. On va faire. L'alignement. De notre centrale. INS. Petite chose. Que j'avais oublié. De demander. Si on ne le fait pas. Ça ne sert à rien. Et comme d'habitude. On a un ATC humain. Je fais toujours à la radio. Voilà. Hop. Donc. On a demandé à l'ATC. Il nous a dit. Ok. On démarre nos moteurs. On continue. Sur l'alignement. On va aller sur le MFD de gauche. EH SD. Ensuite. Data. Sur la ligne de bas. On va se mettre sur. AC. Et là. Vous voyez. Qu'au niveau de l'ODU. Il y a des choses. Qui se sont affichées. Mais également. Au niveau de l'UFC. Alors. Pour. L'alignement. INS. Sur la V8B. Arrière. Il se fait. Différemment. Du sol. Que quand il est sur porte-avion. Quand il est sur porte-avion. Vous allez pouvoir. Vous brancher. Via le groupe de parcs. Donc. Vous allez demander. Le branchement. Du groupe de parcs. Et là. Ils vont brancher. Un câble. Qui va partir. Du bateau. A l'avion. Et qui va vous fournir. Les données nécessaires. Sans avoir à les rentrer. Pour faire l'alignement. De votre avion. Lorsqu'on est au sol. Nous n'avons pas. Ce genre de choses. Du coup. Il va falloir. Passer par la planchette. Donc la planchette. Pour la maintenir affichée. C'est. Majuscule droit. Plus K. Et là. Elle s'affiche. Ici. On va retrouver. Les positions. Les données. De position initiale. De l'avion. Latitude. Longitude. Altitude. Et la déclinaison magnétique. Là. Vous voyez. Que ça s'est effacé. Autant dans l'UFC. Que dans l'ODU. Ce n'est pas très grave. On appuie sur AC. On vérifie bien. Que pose. Il y a les deux petits points à côté. Là. En premier. On va taper. La latitude. Donc. On est en. Nord. Donc. Le 2. C'est Nord. 25. 19. 19. Entrée. La déclinaison magnétique. MVAR. On clique. Il est bien sélectionné avec les deux petits points. On commence par rentrer. L'Est. Donc. 1. Point. 7. Entrée. Si. Vous avez du vent. Et que vous avez des données de vent. Vous pouvez les rentrer. Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Ce n'est pas obligatoire pour un alignement INS. Donc là. Vous allez voir. Je ne vais rien rentrer. J'ai rentré ma position. La déclinaison magnétique. Et on va lancer l'alignement INS. On va descendre. Et on va se mettre sur INS GND. Une fois. Deux fois. Pour enlever la planchette. On appuie sur K. Là. On a une alarme. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit. Qu'on a un problème avec l'INS. C'est normal. Il est en train. De s'aligner. Donc là. Vous voyez que. Il nous met un temps qui défile. Si votre temps ne défile pas. Et qui clignote à zéro. Vérifiez que votre front park. Qui est ici. N'est pas. La manette n'est pas vers le haut. Puisque ça bloque l'alignement INS. Donc. Ne vous fiez pas. A ces coordonnées là. Puisque vous voyez. Que le format des coordonnées là. Ce sont des coordonnées précises. N'est pas le même que l'autre. Ou c'est en données. Minute seconde. D'accord. On va attendre que ça défile. Là. On voit que la qualité n'est pas bonne. Donc du coup. Il nous met. Que c'est pas encore ok. Et lorsqu'on va arriver à peu près à. Une minute. Une minute cinq. Vous allez voir que. On va avoir une bonne. Pour. Continuer l'alignement. En fait. Voilà. Et là. On voit. Que ça va aller. En compte arbo. Ça va descendre. Jusqu'à 0.7. On va continuer. Notre petit ham start. On va redescendre ici. On va mettre le DMT sur ON. Pour qu'il soit actif. Lorsqu'on va décoller. Et le FLIR sur ON. Même si on est deux jours. C'est une habitude à prendre. Jusqu'à l'alignement. Parce qu'on peut très bien. Décoller deux jours. Atterrir de nuit. On en profite. Pour vérifier toujours. Ces températures. On est à 395. Oui. 390. 454. Ça n'a pas bougé. On va allumer le RWR. C'est un bouton. Rotatif. Voilà. Là. Pour l'instant. On n'a plus qu'à attendre. La fin de l'alignement INS. Voilà. Là. Il nous met. Qualité. 0.7. OK. On redescend. On ne va pas se mettre sur NAV. On va se mettre sur IFA. Différence entre les deux. La NAV. Il n'est pas couplé au GPS. Ce qui fait que. Si vous faites des trop longs vols. Eh bien. Vous allez avoir. Une erreur. Au niveau de vos points de navigation. Ils vont être décalés. Alors que si on se met sur IFA. Ça va être couplé au GPS. Donc il va s'auto-update. Là. Il se met INS. C'est normal. Puisqu'on vient de changer son état. Mais là. Il s'aperçoit que c'est bon. Donc. Il enlève l'alarme. On était sur AC. On repasse sur WebPunt. On reclique sur Data. Pour enlever la page Data. Et là. L'INS. Est fonctionnel. Vous voyez que. Eh bien. Des informations. Sont appérées sur le HUD. La distance. On est sur le WebPunt 1. Et la distance. À laquelle on est du WebPunt 1. Là. On peut demander l'autorisation de rouler. On va donc mettre le feu de la roulette donnée sur Approach. Puisque. Elle. Quand on fait un taxi. Et une approche. Ce sont les mêmes feux. La. Deuxième. Position. Overing. C'est lorsqu'on va faire un décollage ou un attaillage vertical. Le feu sera. Mis. Différemment. Donc là. On a mis. Notre feu de taxi. On va demander. L'autorisation. De rouler. Enfield. 1. Request taxi. To runway. Enfield. 1. 1. Request taxi. On a l'autorisation. 2. Je vous disais que. On avait mis le nose use steering. Donc là. On voit sur Cast. La roulette donnée. Elle est. Bloquée. Donc. Hop. On va aller dans les commandes. Si. Vous décidez de garder. Votre. L'antiscuide. Demi. Pour diriger. Votre roulette donnée. Vous allez aller dans. L'onglet. Otas. Ag. Target. Undesignate. NWS. For. Tuggle. Et. Quand. Vous la maintiendrez. Et bien. Vous allez voir. Je la maintiens. Et on passe de Cast. A NWS. Et. Tant que je la maintiens. Je peux diriger. Ma roulette donnée. Donc. C'est pour ça. Que. Au roulage. On va descendre. L'antiscuide. Sur. NWS. Comme. Ceci. Et là. Dans le HUD. On voit que le. NWS. Est mis. Et donc là. Nous n'avons plus besoin. D'appuyer sur le bouton. Attention. Il va falloir faire attention. A votre vitesse. Sur le taxiway. Ne pas dépasser. Les 15 nœuds. D'accord. Tant que l'antiscuide. N'est pas mis. Vous ne pouvez pas dépasser. Vous ne. Devez. Plutôt. Pas dépasser. Les 15 nœuds. Les 15 nœuds. On va. Enlever. Notre frein de parking. Vers le haut. On va. Pousser. Notre. Manette. Des gaz. Et. On peut partir. Au roulage. Tranquillement. Comme. Indiqué. Hop là. Donc. Voilà. Donc. J'espère que. Cette petite vidéo. Vous aura plu. Qu'elle vous aura intéressé. Qu'elle. Qu'elle sera peut-être mieux. Que les précédentes. Je vous dis. A bientôt. Pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas. Un petit commentaire. Un petit partage. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez aider la chaîne. C'est dans la description. Et si l'envie vous en dit. De rejoindre une escadrie. Pour voler en AV8B. Arrière. Entre autres. Eh bien. Faites moi un petit signe. Et. Je vous aurai entré. Allez. Au revoir. Au revoir.